Musique Monsieur le vice-président du comité du jury, Madame la Marraine des éditions des musées et de la culture, Monsieur le délégué des éditions des musées de la culture EDMC Europe, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement heureuse d'annoncer aujourd'hui, 18 mars 2022, en ce salon Picasso de l'hôtel Mercure à Yerles-les-Palmiers, Côte d'Azur, le palmarès des trophées internationaux des arts 2022. Dans quelques instants, nous attribuerons les trophées internationaux des arts 2022. Musique Voici le palmarès. Ont obtenu le trophée international des arts 2022, les lauréats dont les noms suivent. Frédéric Steinlander, peintre aquarelliste et pastelliste. Frédéric Steinlander, peintre aquarelliste et pastelliste, nous a émerveillés avec ces pastels extraordinaires et réellement qui nous ont sensibilisés le comité du jury. Il a obtenu le trophée international des arts 2022 avec les félicitations du comité du jury. Madame Betty de Russe, peintre abstraite, spécialiste de la peinture des grottes et des gouffres. Madame Betty de Russe a obtenu le trophée international des arts 2022 avec les félicitations du comité du jury. Elle excelle dans tout ce qui concerne les créations visuelles concernant les grottes et des gouffres. C'est une artiste internationale de très haut niveau. Félicitations à Madame Betty de Russe. Madame Cécile Duré, peintre figurative. Madame Cécile Duré, peintre figurative, a obtenu le trophée international des arts 2022 avec les félicitations du comité du jury. Cette artiste est une artiste exceptionnelle qui, sur toute la gamme du figuratif à l'abstrait, témoigne d'un talent inouï. Nous la félicitons à nouveau au nom du comité du jury. Le comité du jury félicite les heureux lauréats. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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